et bonjour tout le monde bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du set 5 de tft tout ce qu'il faut savoir pour vous lancer dans le set 5 la vidéo va être un petit peu longue comme d'habitude mais au moins elle va tout couvrir les origines les classes les champions et les objets bien sûr tout cela est soumis à différentes pages mais en tout cas tout ce que vous allez lire ici c'est que les changements qu'il y a au lancement du live commençons tout de suite parce que la vidéo va être très longue comme je vous l'ai dit de parler aux origines avec la première c'est abomination l'abomination en français l'abomination en fait c'est un mix entre cultiste donc fanatique et mecha pour ceux qui ont connu au set 3 comment ça se passe en gros dès lors que trois alliés meurent de votre équipe il y a un frankenstein qui apparaît alors c'est un skin de sion si vous connaissez un peu league of legends et en fait ce sion va avoir un objet de chacun des champions abomination donc je vous donne un exemple donc ici vous avez kalista brande nunu et rise donc vous voyez vous pouvez aller jusqu'à cinq abominations parce qu'il y a une spat abomination vous allez voir il y a plein de spatules différentes les objets vont être à mon avis le truc le plus compliqué à retenir tout le reste c'est très simple donc là vous voyez par exemple à trois abominations le frankenstein le sion va avoir 1000 hp et 100 d'année ça scale avec les étoiles de vos champions donc par exemple kalista 1 brande 1 et nunu 1 vont avoir ce sion ici kalista 2 brande 2 et nunu 2 vont avoir la même base de ce sion mais va avoir de l'hp en plus et de la dé en plus globalement plus vos champions sont forts en étoiles plus votre abomination est forte et ce qui est expliqué également c'est que l'abomination va récupérer un objet de chacun des champions je vous donne un exemple par exemple si votre kalista a rfc ie last whisper l'abomination va prendre un de ces trois là et va le prendre dans son kit elle ne prendra pas les deux autres donc en gros il faut mettre un item sur kalista un item sur brande et un item sur nunu pour que votre abomination est trois objets elle ne peut avoir que trois objets au maximum donc si par exemple les quatre objets sur kalista brande nunu et rise elle prendra trois sur quatre pas très facile pas très difficile à comprendre plutôt facile mais il faut le savoir ensuite vous avez coven coven qui est une stratégie plutôt d'early game qui consiste à réunir lissandra le blanc et morgana une fois que ces trois sont réunis vous allez avoir un lien qui va se créer entre les trois champions pour permettre d'avoir un coven leader et en fait ce leader va avoir 60% d'ap vous allez c'est très facile sur le jeu vous allez voir dès votre première game de coven en bougeant un peu les champions ça forme une sorte de triangle dès lors que vous mettez un champion dans le triangle il prend le buff coven leader ce qui lui donne 60% d'ap colossal vraiment et également à chaque fois qu'un champion coven cast 15% de son cost est donné en coven leader en tant que mana donc dès lors que le blanc va utiliser son ulti elle va donner de la mana au leader donc le leader peut également être un coven surtout par exemple si vous avez tous les trois en early et ça vaut vraiment le coup par exemple j'ai amorello sur morgana tout seul en front c'est vraiment très fort le blue buff shadow sur le blanc qui est très très fort ou bien par exemple plus blue buff sur lissandra en fonction des champions et lorsque vous allez maîtriser les objets vous allez voir que c'est très très fort comme synergie surtout en early game ensuite vous avez down bringer qui fera pas à confondre qui est le némésis de night bringer que je vous sois il est un peu plus bas alors en gros le thème de ce set c'est les gentils et les méchants donc les down bringer c'est les gentils bon après je vous assure que quasi que c'est pas si gentil que sangue mais dans l'idée les gentils donc down bringer qui sont composés de gragas kzix qui valent 1 sera k qui vaut 2 nidali driven qui valent 3 karma qui vaut 4 qui est le carry des down bringer et enfin garen qui vaut 5 qu'est ce qu'ils disent les down bringer en fait vont perdre des hp comme tout le monde dès lors qu'ils passent à 50% de leur hp ils vont regagner leur vie ils vont avoir une fontaine sur eux comme s'ils prenaient une potion et ils vont gagner donc à 2 30% de leur maximum health à 4 60 à 6 90 à 8 130 en même temps lorsque cela apparaît tous les alliés down bringer vont gagner 10% de bonus damage donc globalement dès lors que par exemple gragas passe en dessous du seuil si vous jouez six down bringer il va récupérer presque toute sa vie sous une ou deux secondes imaginez une potion qui tourne sur league of legends et en même temps il donne 10% bonus damage à tout le monde donc globalement les failles des down bringer si vous jouez six ou huit down bringer c'est garen meurt puis riven meurt nidali meurt sorak à meurt qu'à dix experts gragas meurt et karma généralement détruit tout le monde en les games vous allez voir que là vous si vous ne connaissez pas tous les champions ne vous inquiétez pas franchement la plupart des gens qui ont joué au 7 5 ont très vite compris ce que faisait les champions qui allait avec quoi qui quel champion portait quel item c'est pas très dur pour le coup comparé à d'autres sets je trouve mais il faut le savoir donc ça va venir avec le temps vous inquiétez pas donc ça c'est les down bringer voilà ils tombent le hp il se heal et tout le monde tous les autres down bringer gagnent des dégâts les draconiques alors draconique c'est le nouveau fortune du set 4 ou le nouveau pirate du set 3 et précédent mais peut-être en un peu moins excitant et fou mais il faut comprendre ce que ça fait en gros draconique ça explique c'est expliqué la manière suivante dès lors que vous avez trois draconique la synergie apparaît et à la fin du combat vous avez un oeuf qui apparaît sur votre banc et en fait cet oeuf va éclore au bout d'un moment au bout de camp en fait ça dépend de votre oeuf il ya plusieurs types d'oeuf il ya des oeufs qui éclosent je perds de dire une bêtise d'après du conjugaison bref en tout cas ils vont ils vont éclore d'un certain nombre de tours un tour deux tours trois tours ou quatre tours si vous avez un oeuf qui éclos au bout d'un tour c'est un oeuf pas ouf c'est un oeuf juste qui va vous donner un deux trois goals bon si vous avez un oeuf qui est éclos pardon au bout de quelques tours c'est plus la récompense va être élevé ok donc il ya une sorte de table de draconique qui permet de savoir mais c'est pas obligé de l'apprendre par coeur sauf que dans ces oeufs de dragons qui éclosent éclore je vais taper attendez attendez éclore conjugaison dans ces oeufs qui éclosent éclosent et bien en fait il n'y a que des champions draconique ou des gold donc par exemple dans les champions draconique il y a eu dire qui vaut 1 7 qui vaut 2 ha chez zaira qui valent 3 et heimerdinger qui vaut 5 et du coup vous ne pouvez voir que ces champions donc l'idée draconique c'est soit de vous ramener beaucoup de gold soit très vite avoir h3 zaira 3 7 3 parce que vous avez ou heimerdinger 2 si vous voulez ça c'est pour trois draconiques si vous avez cinq draconiques donc si vous avez cinq sachant qu'il n'y a pas de spade draconique c'est assez dur mais vos oeufs deviennent dorés et dans ces oeufs il y a des très grosses récompenses alors vous reprenez un peu ce que je vous ai dit avant il peut y avoir des oeufs qui éclosent au bout de deux ou trois tours ce sera des très bons oeufs mais ensuite un peu comme fortune 7 4 vous pouvez avoir des oeufs qui mettent beaucoup de temps éclore et là il y a des grosses récompenses des gangans des composants des gold des nico heimerdinger enfin voilà il peut y avoir des trucs de fou donc un draconique c'est un peu l'équivalent de six fortune en plus soft et voilà donc si vous ne connaissez pas les récompenses encore laissez vous un peu surprendre si vous y jouez mais c'est marrant à faire une ou deux games et c'est une bonne stratégie d'orly game pour générer beaucoup de sous et puis sur le pb il y avait quelques compos qui permettait d'abuser de ça je pense que ce sera moins le cas sur le live mais mais voilà pour draconique ensuite vous avez dragon slayer donc dragon slayer les tueurs de dragons c'est une synergie de late game ça il faut comprendre ça et vous le voyez même au niveau des champions trundle qui coûte 2 panthéon qui coûte 3 diana et bander kaiser qui va le 4 chose à savoir panthéon et trundle ont exactement les mêmes synergies sont tous les deux skirmish et dragon slayer en gros c'est ce que ça dit dragon slayer c'est after the first dragon slayer a lie score the take down an enemy with a dismini 400 maximum health donc à partir du moment où le premier dragon slayer allié donc si vous jouez deux dragon slayer par exemple si diana fait un kill ou participe un kill sur un ennemi qui a plus de 1400 hp donc qui comme c'est un peu comme s'il avait tué un dragon qui a beaucoup d'hp tous les alliés gagnent de la paix additionnelle pour le reste du combat donc vous voyez ici à deux donc si vous jouez par exemple diana et panthéon il démarre avec 30% d'ap et s'ils font un kill d'une unité qui a beaucoup d'hp il donne 20% d'ap au reste de l'équipe si vous jouez qu'un dragon slayer il démarre tous avec 70% d'ap ce qui est assez assez violent quand même et lorsqu'ils font un seul kill d'une unité qui a beaucoup d'hp donc un très gros volibert par exemple eh bien il donne 50% de l'ap au reste de votre équipe pour le combat ce qui est vraiment pas mal parfois dans des situations où mordokaiser est excellent et du coup couplé à d'autres champions avec beaucoup d'hp on peut transitionner faire quatre dragon slayer ensuite vous avez kinraid qui est une légendaire qui est ranger mystique on part un peu un peu après quand on parlera des champions qui en fait est séparé de son agneau donc sur league of legends le loup et l'agneau fonctionnent ensemble ici c'est un peu pareil mais ce sont des champions séparés donc le loup de kinraid est un soldat d'azir en quelque sorte que vous pouvez bouger sur la carte sauf qu'elle va faire des dégâts cette unité et elle va il kinraid et en même temps elle reçoit toutes les stats bonus de kinraid donc c'est intéressant parfois elle permet de carry un petit peu kinraid donc à savoir alors ensuite vous avez les forgotten 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 c'est peut-être la meilleure synergie pour comprendre le nouveau set en gros ce qu'ils disent dans forgotten c'est les champions ont de l'ad et de l'ap bonus point c'est tout ce que vous devez retenir de forgotten en revanche à chaque fois que un shadow item est porté par un champion forgotten ça augmente le bonus de 10% sur tous les forgotten champions stacking jusqu'à quatre et ça c'est trop important exemple très simple vous avez veine et karim et warwick vous avez trois forgotten les trois champions ont 30 d'ad et 30 d'ap si vous avez par exemple une lambda fini maudite parlera après des objets les champions vont avoir 30 d'ad et d'ap plus 10% sur tous les forgotten champions donc veine warwick et karim vont profiter de trois d'ad et trois d'ap en plus donc 33 et 33 ça c'est petit évidemment au début mais dès lors que vous avez six forgotten si vous avez beaucoup d'objets forgotten par exemple draven qui est le carry de forgotten c'est si vous avez quatre objets maudits dans votre équipe porté par des champions forgotten ça peut aller jusqu'à c'est 32 ad et 32 ap c'est colossal colossal donc il faut connaître la compo les champions forgotten ne sont pas forcément très forts une fois à six par exemple la veine et warwick deviennent pas terrible donc on joue généralement et karim trèche katarina draven rice fiego avec une diana généralement ou une front line et ça fait le café mais en l'est game vous allez avoir du mal parce que karim devient très faible trèche peut être remplacé par mieux etc donc généralement on joue si forgotten early mid game et petit à petit on rend des meilleurs champions sauf si on a beaucoup d'items maudit auquel cas on profite vraiment de ce boeuf et quelqu'un c'est intéressant neuf forgotten il faut une spatule forgotten évidemment puisque bon vous pouvez jouer de forgotten comme ça je crois qu'il y a neuf champions mais ce n'est pas très rentable il ya des champions qui sont trop feuilles donc voilà pour forgotten qui est très simple à comprendre mais il faut le savoir c'est une synergie qui est super intéressante et sûrement l'une de mes préférées en ce début de set ensuite vous avez élion le la synergie avec laquelle j'ai fait le premier top 1 sur le set 5 lors du premier test qu'on avait fait élion c'est extrêmement simple encore une fois je veux dire globalement c'est très simple les synergies c'est on gagne de l'attaque speed les lions gagnent de l'attaque speed et quand un lion meurt il y a un bébé et lion qui revient d'un portail pour aller continuer le combat mais qui ne porte pas les objets et qui est une étoile de moins exemple très simple vous êtes en early game vous avez clède poppy et ziggs qui valent tous les trois 1 vous les posez sur le terrain ils ont tous les trois 5% d'attaque speed quand ils meurent ils reviennent avec une étoile de moins donc si vous avez clède 1 poppy 1 et ziggs 1 clède 0 va revenir poppy 0 va revenir et ziggs 0 va revenir alors si vous ne savez pas ce que ça fait 0 c'est juste vraiment des stats très abaissées très peu d'hp très peu d'adées etc mais dès lors que vous avez clède 2 poppy 2 ziggs 2 attention parce que du coup il ya clède 1 poppy 1 et ziggs 1 qui reviennent certes sans objet mais ça commence à être dangereux et dans la synergie vous avez kenen lulu et timo qui complète timo qui est vous allez voir l'unité la plus marrante de ce set en termes de manière de l'acheter puisqu'on l'achète avec des hp non pas avec des gold et d'ailleurs je n'ai pas présenté les champions forgotten je reviens rapidement warwick vain et karim trèche victor katarina assassin draven rise et viego donc voilà pour les lions et bien sûr il ya des compos et lyon qui arrivent re-roll et lyon 3 comme ça lorsque clède meurt et revient clède 2 après ça ne revient pas à la finie mais il faut le savoir et bien sûr il ya des spatules et lyon ensuite vous avez ironclad all allies gain armor c'est très simple vous connaissez mystique depuis toujours ironclad c'est la même chose version armure si vous avez deux ironclad toute votre équipe gagne 40 d'armure si vous avez trois ironclad toute votre équipe gagne 90 d'armure sachant que c'est des champions qui arrive plutôt en late game comme jacks ou rel qui sont des très bons champions pour le coup nautilus également qui est chevalier et c'est un tank qui en plus apporte ironclad donc ça les les pros vont évidemment faire attention une fois qu'ils vont bien maîtriser le jeu et les compétitions on pourra observer si il ya une tendance plus majeur beaucoup plus attaque physique dans ce cas là ironclad est vachement intéressant ou bien est ce qu'il ya une majeur plus attaque magique dans ce cas là on mettra plus de mystique on y viendra juste après vous avez ensuite night bringer donc si vous avez compris une down bringer qui est les ennemis passent 50% il se heal petit à petit et donne plus de dégâts à leur équipe night bringer c'est un peu pareil qu'est ce que ça dit night bringer gagne un shield pendant huit secondes équivalente au percent of their maximum health the first time they drop below 50% vous voyez que c'est à peu près la même chose when this occurs night bringer gains bonus damage ça veut dire par exemple ici vous avez vladimir et séjuani ils vont profiter de the night bringer lorsque vladimir et ou séjuani descendent à 50% de leur vie ils vont gagner un shield qui va les protéger et en même moment ils vont gagner 20% d'amage en plus jusqu'à la fin du combat quand ils disent when this occurs je pense que c'est jusqu'à la fin du combat petit doute mais je crois pas qu'il y ait problème à ce niveau là et du coup ils gagnent des dégâts donc dès lors que vous jouez 6 night bringer ça commence à être costauds parce que là vous avez un shield de presque l'équivalent de vos pb max plus vous gagnez 40% de damage et voilà un petit peu ce qu'il faut savoir vladimir séjuani lissin morgana yasuo afelios diana et darius darius qui est donc le némésis de garen vous le voyez darius et les méchants ce qu'il faut savoir des deux on en parlera un peu après c'est que darius a un last whisper intégré dans son kit et garen un zap intégré à son kit donc garen est une très mauvaise unité pour les champions type ad donc dravan afelios notamment par contre garen est excellent pour les champions type ap comme velkoz comme karma ensuite vous avez redeemed redeemed c'est une synergie où en fait les champions gagnent de l'armure de la mr et de la paix voyez ici à 3 30 d'armure 30 de magic resist et 30% la paix en plus lorsqu'ils meurent ils donnent leur bonus split sur les différents alliés qui restent redeemed uniquement donc ils donnent leur bonus par exemple si vous jouez atrox leona et cindra tous les trois profitent du bonus atrox meurt les 30 d'armure les 30 de mr et 30 d'ap sont répartis dans les deux champions redeemed qui restent donc leona va gagner 15 d'armure 15 d'amr 15 d'ap pareil pour cindra donc leona va se retrouver avec 45 d'armure 45 d'amr etc il ne reste plus que cindra elle lui donne tout tout ce qu'il faut savoir à 6 du coup vous voyez que c'est de plus en plus de stats et à 9 encore plus et bien sûr vous avez des spats nightbringer des spats ironclad des spats il y a des spats pour presque tout dans le jeu puisqu'il y a des spats maudites on va en parler juste après mais pour presque tout il y a une spat et donc voilà les champions atrox leona cindra varus lux rel que vous retrouvez à ironclad velkoz cari ap et kail enfin qui est une des légendaires qui est à la fois extrêmement forte mais en même temps extrêmement bizarre enfin vous avez deux dernières synergies revenant revenant c'est très simple c'est les champions ont un géant intégré pas plus à savoir si vous avez deux revenants par exemple si vous jouez nocturne et hiverne et bien tous les deux ont un géant intégré lorsqu'ils reviennent 30% de vie en plus en revanche lorsqu'ils reviennent non seulement ils infligent 30% de dégâts en plus mais ils prennent 30 dégâts de plus 30% de dégâts en plus donc ils deviennent beaucoup plus dangereux mais aussi beaucoup plus fragiles mais ce qui est la force de gea généralement c'est qu'on n'est plus focus pendant un moment donc par exemple un hiverne qui a un nocturne carry avec revenant devient très très fort surtout s'il a du heal parce que du coup il se remet full hp et donc les champions hiverne et la légendaire volibert qui est brawler également enfin verdante pour les origines et on aura terminé c'est très simple lorsque un des champions verdante est à côté d'un champion il lui offre qss champions that start combat adjacent to at least one verdant ally are immune to crown through par exemple vous avez draven posté derrière sur votre terrain à côté de lui il ya kail draven a une qss qui dure quatre secondes si vous avez trois verdantes si vous jouez kail tar in cash ce sera sept secondes ça peut être très fort comme très très inintéressant parce que les cc n'arrivent pas aussi vite globalement les cc arrive généralement au bout de huit neuf secondes minimum maximum ça dépend vraiment des faits et du coup les quatre secondes bah oui tu avers non mais il se passe rien donc c'est encore une synergie qui est compliquée à optimiser mais j'imagine qu'une fois qu'on connaîtra bien les timings des champions quand est ce qu'un champion fait un ulti par exemple volibert casse très très vite dans un fight puisqu'il prend tout le focus verdante et exceptionnel donc voilà un peu pour les synergies ce que vous devez retenir les origines de chacun des champions couplé aux origines et les classes beaucoup que vous connaissez contrairement aux origines qui sont généralement très nouvelles on commence par assassin ils sont au nombre de six casics le blanc katarina nocturne diana et viego et comme avant ils ont décrit pour son chance et pour son damage pour l'instant les compos qu'on voit on les verra avec les champions c'est le blanc tient très très bien le blue buff modi katarina a besoin également de blue buff pas forcément maudit ie et gunblade nocturne aime bien ie guinzo runan etc diana semble être plutôt un champion orienté support qui aime bien coeur gelé pourquoi pas morello viego est très particulier à jouer vous allez voir mais n'est pas vraiment un carry c'est un champion en plus qui peut embêter c'est un peu comme un lissin si vous voulez ce n'est pas évidemment pas la même mécanique il ne sort personne du terrain mais c'est comme un lissin c'est à dire qu'il peut vraiment être clutch mais c'est pas lui qui va vous faire gagner quoi donc voilà pour les assassins les brawlers il y en a quatre pardon il y en a cinq et il y a deux synergies à deux il y a quatre il n'y a pas de carry brawler dans 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 ce set puisque gragas warwick 7 et nunu sont des bons tanks mais ne sont pas forcément qui ont beaucoup de dégâts petite note quand même sur cette qu'elle est très bon ratio ad un peu comme vaille vous vous rappelez peut-être qu'on mettait bien blue buff rabadon parfois sur des vailles en warlord au set 4 un peu dans la même idée 7 peut le faire avec des dégâts à d ça reste encore évidemment à peaufiner on est au début du set mais c'est intéressant et puis enfin la légendaire volibert un très gros tank qui apporte un cc monstrueux et qui adore morello qui est sûrement le meilleur porteur de morello du jeu avec canon les caretakers alors il ya que aimerdinger c'est sa synergie à lui qui explique que qu'il pose un bébé dragon sur le terrain et le bébé dragon gagne 80% de l'attaque speed de aimerdinger et restores 80 mana to the caretaker pardon up on this pardon lorsque le bébé dragon meurt il donne de la mana à aimerdinger et l'ulti de aimerdinger on le verra après c'est fait cracher son bébé dragon du coup il ya toute cette synergie là un peu comme torbjorn sur overwatch les cavaliers cavaliers qui sont des tanks assez originaux pour le coup qui disent que ils réduisent les dégâts tout simplement lorsque vous avez deux cavaliers ils réduisent 15% des dégâts qu'ils reçoivent qu'ils soient à d ou ap 3 à 25 4 35 sauf que au début du combat les cavaliers charge donc si par exemple vous mettez et karim en backline il va courir tout droit vers la première case pour toucher un ennemi lorsqu'il a chargé il va avoir ce cet effet doublé pendant quatre secondes pareil à chaque fois que les cavaliers veulent aller chercher une unité et n'ont pas d'unité autour d'elle ennemis elles vont charger un peu dans le même style et karim tu le premier champion front line le champion front là il était tout seul il va charger vers le carry adverse et dans ce cas là c'est doublé à nouveau pendant quatre secondes ces champions qui aiment bien les items tanky rail est plutôt très forte en tank voilà donc pas bon en chose à savoir sur cruelle alors c'est une petite information pour timo il faut savoir que timo je l'ai dit on l'achète pour 6 hp et non pas 6 gold lorsqu'on le revend on le revend pour 5 gold et il faut savoir que timo gagne tous ses duels c'est à dire que si timo se retrouve en v1 il gagne automatiquement même s'il a 2 hp c'est ce qui est écrit donc très drôle à voir les god kings c'est la synergie supplémentaire de darius et de garen alors je dois vous admettre que celle là elle n'est pas du tout évidente et difficilement comment dire difficilement utilisable puisque comme je voulais expliquer darius est plus orienté last whisper garen est plus orienté zap et et c'est vrai qu'ils ont un bonus de dégâts contre leur synergie rival donc par exemple un garen va faire 20% de dégâts en plus contre les champions forgotten night bringer coven et dion dragon slayer revendant tandis que darius va faire 20% dégâts en plus contre redeem dans bringer verdant draconique et ironclad le truc c'est que parfois tu peux pas jouer garen juste parce qu'il ya plus de synergie rival d'un truc voilà je sais pas si on est encore arrivé à ce niveau là d'expertise mais peut-être que si vous êtes le seul joueur je sais pas de de draconique et qu'il ya que des joueurs forgotten night bringer en face peut-être que vous allez jouer ça quoi vous allez jouer garen à la place de darius pour avoir ce buff de 20% dégâts en plus pour l'instant je ne sais pas franchement pas convaincu de ce boeuf god king je trouve que la synergie est très bizarre d'ailleurs parce que tu ne choisis pas d'avoir l'un ou l'autre mais voilà un peu pour le bonus des deux légendaires vous avez ensuite invoker qui est très simple à comprendre tous les alliés gagnent de la mana en plus lorsqu'ils effectuent les attaques donc si vous avez cindra et yvern sur le terrain tous vos alliés vont gagner plus trois de mana sur le terrain si vous avez en plus karma et timo tous les alliés vont gagner plus six de mana par attaque c'est une mini chojine je trouve ça relativement nul à l'heure actuelle puisque les champions coûte très très cher et la synergie ne vaut pas du tout le coup limite un pourcentage aurait été mieux puisque les champions ont beaucoup de mana en late game donc clairement ça a très peu de sens pour être très franc ensuite vous avez chevalier chevalier qui est la meilleure synergie pour tanker avec cavalier globalement puisque tous les alliés bloquent des dégâts flat de toutes les sources 15 dégâts de 40 dégâts à 4 75 dégâts à 6 c'est plutôt pas mal il ya des items défensifs qui sont pas si mal dans la meta comme le titan maudit qui va être cool la seule la capsulaire maudite également veut faire des trucs sympa mais quatre nights c'est très fort en un limite game mais il faut trouver un carry sympa derrière ça ça viendra avec le temps bien sûr mais mais les voilà ça peut être utile à tout moment la front line leona poppy est toujours très forte vous remplacer poppy par un tarik ou un trèche 2 c'est très très bien ensuite vous avez légionnaires légionnaires qui pour vous aider un peu est un peu l'équivalent de maître des lames ou de dueliste sauf que ça ne scale pas sur le temps les légionnaires gagnent 25 % d'attaque speed lorsqu'ils sont deux 60 % lorsqu'ils sont quatre et à chaque fois qu'ils vont lancer un sort ça va les heal donc par exemple si vous avez légionnaire 2 qui est quand même très important par exemple pour draven avec mort de kaiser draven lorsqu'il va rattraper sa hache il va lancer son auto cette auto va le heal de 50 % des dégâts infligés donc c'est plutôt bien d'avoir des grosses patates de draven sinon vous pouvez avoir beaucoup d'attaque speed du coup il va se heal très souvent c'est un calcul à faire donc voilà un petit peu pour les champions atrox kalista riven yasuo draven mort de kaiser donc vous le voyez il ya beaucoup de carry possible draven même mort de kaiser est un carry à sa manière et qu'elle également est très intéressante enfin vous avez mystique qui est très simple sauf que exception incroyable je trouve très très bon choix le riot ils ont rajouté trois mystiques donc on peut essayer de jauger un peu tel un travail d'orfèvre est ce qu'on sent qu'il ya beaucoup de dégâts magiques dans ce cas là on peut peut-être avoir trois voire quatre si on pense qu'il ya pas beaucoup de dégâts magiques on peut rester à deux mais le trois dégâts magiques sauf que c'est une courbe type logarithme c'est vraiment très intéressant et les champions sont plutôt fort en mystique en plus si vous voulez on les regardera tout à l'heure individuellement mais ils font vraiment le café les rangers du coup ont été buff juste avant la sortie du live puisque les deux rangers vont gagner 70% attack speed quatre rangers vont gagner 180% attack speed c'est toutes les quatre secondes pendant quatre secondes très simple à comprendre donc au début du combat il ne se passe rien quatre secondes après le début du combat pas au bout de quatre secondes on arrête pareil quatre secondes etc etc et donc les rangers sont vayne varus ash aphélios kinraid aphélios qui est un carry très très puissant pour le coup ash qui est beaucoup plus support varus également qui est plus support et vraiment vayne qui emmène bien vers aphélios au dragon kinraid qui peut être un carry mais qui est plus soutien ensuite vous avez les renouer alors renouer c'est plutôt stylé pour le coup renouer ça il soit un pourcentage de vie soit un pourcentage de mana donc vous le voyez ici s'ils sont deux renouer par exemple lissandra et vladimir qui fonctionne bien ensemble lissandra va gagner de la mana donc 3% de mana chaque seconde si elle perd un petit peu d'hp c'est les hp maintenant qui se qui se heal bon globalement tant qu'ils sont pas touchés c'est la mana qui monte et et en ouais c'est plutôt mal avec une très bonne front line parce que du coup ça fait que lissandra et vladimir cast assez souvent sinon bah ce sont des tanks donc vous pouvez les mettre aussi un petit peu devant ils font office de tank parfois ils surprennent d'ailleurs avec leurs tanks et bien sûr vous avez soraka hiverne et heimerdinger ensuite vous avez skirmish qui est une synergie assez assez violente également terme de dégâts beaucoup de champions font très mal dans skirmish c'est vraiment très simple vous mettez des 6 il gagne 600 de shield et plus 10 d'ad par seconde c'est beaucoup et le vrai carrier jax vous allez voir après jax on aime beaucoup lui mettre runan d'ailleurs retenez ça puisque en fait les skirmish sont un peu une death blade intégrée il gagne 10 d'ad par seconde donc forcément c'est très intéressant avec runan donc voilà vous avez udir kenen trundle ici nidali panthéon jax et viego encore une fois je leur dis jax et le carré ensuite vous avez les spell weaver qui vont avoir de la baie de la paix donc un peu comme les sorciers que vous connaissez ou les mages sort de mages on va leur offrir 20% d'ap et à chaque fois qu'un champion utilise un sort jusqu'à dix fois ils vont gagner de l'ap bonus ici de pourtant c'est une synergie qui est très forte en early en mid et en late game c'est même à mon avis un tout petit peu trop fort on verra sur le live et ils ont buff 4 spell weaver sur le la dernière mise à jour du pve donc vous les voyez zix brand victor zaira et velkoz on va passer maintenant aux champions très rapidement pour que vous le voyez aussi et que je vous explique en français ce qu'ils font alors on va passer très peu de temps sur chacun des champions mais peut-être que vous allez vous rappeler de ça quand vous allez rentrer en game alors atrox très simple lorsqu'il a son ulti il met une auto attaque à l'ennemi qui est en face de lui ça lui enlève ça lui rajoute de la vie et c'est un pourcentage de son ad tout simplement je crois que c'est un flat en plus il fait des dégâts pardon je reprends oui ça commence très très mal je vais reprendre lorsque l'atrox à son ulti il met une auto attaque qui est un pourcentage de son ad donc s'il a des light par exemple à faire plus mal et il se heal lui même en fonction ensuite gragas il va boire dans son tonneau ce qui va lui permettre de tanker les dégâts pendant quatre secondes forcément un peu bourré on sent un peu plus chaud et en plus de ça sa prochaine auto attaque va faire beaucoup de dégâts c'est le z de lol si vous êtes connaisseurs ensuite vous avez cadista qui est un bon carré en early game qui va en fait va lancer une spire qui va faire un pourcentage de son ad plus des dégâts physiques pour le premier ennemi qui touche donc elle va vraiment lancer un projectile et qu'un peu comme une spire de nidali sur le set 4 si ça tue l'ennemi qu'elle rencontre la spire va continuer et va faire des dégâts excédents au prochain ennemi donc parfois ça a beaucoup d'ad calista elle peut presque enchaîner deux voire trois d'ennemis en early et mid game si vous avez kazix c'est le même kazix qu'avant sur le set 3 il va juste sauter et si un ennemi est isolé il va lui mettre un milliard de dégâts si l'ennemi n'est pas isolé il va pas lui faire beaucoup de dégâts c'est un des meilleurs champions à avoir en tout early game kazix vraiment je trouve qu'il est exceptionnel à trois ou quatre unités dès l'heure que vous avez cinq unités sur le terrain il commence déjà à être moins bon donc il faut penser à le remplacer ou à commencer à jouer quatre assassins avec katarina ou le blanc nocturne pour pour le rentabiliser clède alors clède du coup je vous rappelle qu'il est cavalier et en fait il va rentrer sur le combat en tant que scarl ce qui va lui donner un shield de 80% de sa vie lorsque on le fait tomber de scarl de sa monture il devient impossible à cibler il perd d'ailleurs le focus si je me trompe pas ce qui lui donne de l'attac speed et qui lui permet d'avoir sa quatrième auto attaque faire 200% ses dégâts à dé donc clède c'est un peu un cavalier qui fait des dégâts c'est assez particulier à jouer surtout au début quand on vous maîtrise pas on a l'impression que c'est un temps mais c'est pas du tout un temps qu'il a aucun cc il a rien il a juste beaucoup de dégâts et il peut enlever le focus donc il ya beaucoup de clède trois carrés par exemple en re-roll et lion qui apparaissent léona bon je sais pas si vous avez vu le clip c'est ma petite légendaire à moi de ce set là en early game extrêmement tanky en early puis si vous avez redeemed elle a gagné elle gagne de l'armure de la mr et de la paix en plus à la knight donc du coup elle réduit les dégâts flat très très solide léona avec mais vraiment lui mettait aucun dégâts juste de la tankiness c'est un énorme pivot c'est une poutre une colonne d'euro l'air de rhodes c'est pas du tout la fameuse colonne de rhodes mais vraiment excellent en tant que léona si vous avez beaucoup de caries à d'ailleurs ensuite vous avez dit sandra qui est très forte dit sandra surtout avec un blue buff l'isandra c'est très simple elle va lancer un spell sur l'ennemi qui a le plus d'ad et donc elle va dazzle si vous vous rappelez du set 4 l'ennemi donc ça va réduire l'attaque damage de 40% de l'ennemi pendant quatre secondes et en plus ça ricoche sur tout le monde donc c'est vraiment un délire pour être franc donc blue buff rabadon spell crit lissandra en early game ça peut vous emmener très très loin trust me ça va être nerf ensuite vous avez poppy poppy qui est un peu comme l'umali si vous connaissez la famille du set 3 avec va lancer son petit shield ça revient sur elle ça lui donne un shield ça implique des dégâts magiques ça proc que le morelo d'ailleurs poppy c'est un bon tank surtout en élyon si elle a pas de gear elle est vraiment très nulle si elle a du lire c'est pas mal udir c'est le premier skirmish il est un peu tout seul d'ailleurs à ce niveau là mais il est aussi draconique donc les synergies du dire sont assez particulières pour le coup puisque vous pouvez pas voir skirmish 3 avant d'avoir des trois costs et pareil pour draconique donc c'est un champion un peu qui fonctionne très bien avec les box donc les champions trois costs qui arrivent en early game un peu naturellement il fonctionne bien avec cage qui fonctionne bien avec saïra il fonctionne bien avec lysine avec panthéon etc etc sinon si vous jouez classique c'est relativement nul ceci dit il tient bien beaucoup d'objets udir et vous allez voir d'ailleurs avec son spell udir soit entre la tortue et le tigre la tortue il gagne un shield de quatre secondes pendant quatre secondes correspondant à de la vie et lorsqu'il se remet en tigre il inflige trois auto attaques très rapidement qui font un pourcentage de son ad donc clairement il peut faire à la fois du tanking et à la fois des dégâts c'est un bon champion dans les games soit ensuite vous basculez sur full skirmish pourquoi pas sinon il faut très vite le vendant veine comme toutes les veines de tous les sets elle fait une auto attaque deux auto attaques trois auto attaques la troisième fait des trous damage en bonus runan est excellent surveille puisque du coup les trous damage part sur deux cibles attention par contre runan maudit n'est pas très fort parce que vous allez voir les items maudits ont tous une contrepartie négative vladimir très simple transfusion il aspire les dégâts de la cible devant lui et il se heal d'une petite partie de la vie voilà donc parfois il rate son ulti c'est pas très grave et c'est globalement une bonne unité vladimir night bringer et renouer on aime bien en plus en early game donc c'est cool vous avez ensuite voir oui que voir oui qui est assez particulier puisqu'il va sauter sur l'ennemi qui a le moins de pourcentage de vie ça dépend évidemment des hp max qui va stunner stun étourdir l'ennemi lui infliger des dégâts magiques pendant ce temps là warwick va se heal pendant deux secondes si warwick tue l'unité warwick cast instantanément vous voyez que warwick fait beaucoup de choses par rapport aux clowns qu'on a lu juste avant et en plus il est brawler forgotten donc non seulement il va gagner des hp très vite avec un gragas et en plus il peut un niche très vite en trois forgotten warwick est très apprécié et enfin ziggs très simple ziggs pas beaucoup de mana lance une bombe ça fait des dégâts il est éli en spellweaver sûrement pour moi un des champions les plus forts à avoir en early game si déglaure que vous avez des actes un peu tir à baguette mais voilà un peu pour les champions qui coûte 1 pour les gens qui coûtent 2 brand qui est spellweaver abomination est très simple il lance une boule de feu il a très très peu de mana à brand il a 20 mana je crois il lance une boule de feu et les ennemis prennent des dégâts sur le temple en 12 secondes si vous avez joué avec cassiopeia au set 3 c'est pareil en plus les ennemis qui sont touchés par la boule de feu brand ont de la réduction de mr ce qui fait de brand un très bon porteur par exemple de blue buff morello sur le temps un peu comme cassio simplement ou plus par exemple blue buff e spellcrite c'est assez dangereux sur lui et karim c'est un tank c'est exactement le même et karim que que le précédent set il se il sur sa petite zone c'est le z dans league of legends et il fait des dégâts alors kenen kenen en fait c'est un kenen extrêmement intelligent par rapport au kenen du set précédent puisque en fait kenen va se balader entre les unités avec son flame rush et va stun toutes les personnes qui le touchent ce qui est je peux vous l'avouer vraiment très fort et en plus il applique le morello le morello maudit sur kenen c'est une aberration vraiment c'est trop fort n'hésitez pas à le faire si vous avez l'idée si vous avez vu ma première game du set 5 on l'a fait un peu involontairement mais c'est toujours tout aussi fort le blanc qui est donc un assassin coven très simple elle lance des chaînes ça stone les gens ça fait des dégâts voilà c'est tout nautilus c'est comme le nautilus précédent il stone la cible devant lui les cibles qui sont autour de cette cible sont également stone ça me donne parfois des très gros cc de nautilus faut pas le sous-estimer mais vous pouvez pas le positionner que pour ça mais c'est très intéressant à faire pareil pour c'est jeuny c'est jeuny qui est cavalier nine bringer c'est jeuny va stun la target qui est devant elle et elle va gagner frost armor du coup qui va lui offrir de l'armure et de la magique résiste pendant quatre secondes ce qui rend c'est jeuny assez tanky généralement en early mid game alors ensuite vous avez cette cette en fait va mettre un coup de poing devant lui et va shred l'armure pendant dix secondes avec des stacks de des ennemis qui sont touchés en plus ils dealent des dégâts en fonction de la dé et je vous l'ai dit cette peut être un mini carry en early game c'est un peu comme une vaille au final alors ensuite vous avez soraka soraka en fait qui a une petite zone c'est la même soraka que le set 2 ou en gros elle va mettre une zone et ça va faire un shroud donc toutes les unités qui vont être touchées par l'ulti de soraka vont voir leur prochain sort avoir un coût supérieur et bien plus élevé soraka n'est pas un carry c'est un bon porteur de morello ou de kalismodi par exemple syndra va donc du coup redeemed invoker pardon soraka qui est downbringer renouer cette qui est draconique brawler syndra redeemed invoker va attraper l'unité la plus proche va la balancer très loin vers d'autres ennemis toutes ces personnes là donc la personne qui a été grave plus les autres vont prendre des dégâts ça stade en plus rapidement la cible qui a été balancé c'est un très bon anti assassin sinon trèche va ou qu une cible bloquée au fond donc un peu comme alors c'est pas dès le début du combat c'est la death sentence et le ha de league of legends simplement ça va ou qu'une cible très loin et ça va surtout la ramener c'est très fort trèche alors c'est pas très tanky en l'aid game mais ça peut clutch parfois lorsque vous avez un draven ou a fait lios qui est tout seul là bas vous le ramener ça peut être très très débique à trundle trundle va avaler les stats de hp armure mr ad il va drainer ses stats de son ennemi pendant six secondes c'est vraiment extrêmement fort contre les tanks dès qu'en fait un champion à beaucoup de résistance ou beaucoup de stats supplémentaires c'est excellent typiquement war mog les champions qui en war mog se font exploser par trundle varus va lancer du coup qui est redeemed ranger trundle qui est dragon slayer skirmish et trèche qui est forgotten knight varus va en fait balancer une zone un peu sur eux le league of legends balancer ses flèches dans une zone les alliés qui sont touchés et varus dans cette zone vont faire des dégâts magiques supplémentaires simplement et victor enfin je trouve victor très très fort encore une fois va mettre son a sur une target de league of legends donc son un gros dégâts d'un coup et ça va donner un shield aux trois alliés qui sont le plus proche de la cible de victor donc si par exemple victor focus un tank il va lui affliger des gros dégâts et bah généralement les trois autres temps qui sont à côté vont avoir des shields trop fort surtout en early ensuite on bascule le champion qui coûte trois h qui est verdant draconique ranger très simple h lance une arrow sa stone plus elle va loin plus sa stone longtemps if the road travels at least five x the standard is double et les mises vous in one x receive 50% of this effect donc si h stone des ennemis qui sont devant elle ça fait rien katarina katarina alors ce n'est pas la même katarina que le set précédent même si elle a à peu près les mêmes styles de stats et l'assassin un coup de trois etc en gros ce qu'elle fait c'est qu'elle arrive sur une unité elle commence à auto attaque dès qu'elle a la mana elle a très peu de mana je crois qu'elle a 20 mana dès qu'elle a de la mana elle va faire un petit saut en lançant des dagues et ensuite lorsqu'elle va atterrir là où il ya ses dagues elle va infliger des dégâts autour d'elle en plus elle inflige hémorragie je refais l'exemple katarina saut parce que c'est un assassin elle met une ou deux autres attaques généralement au carré ad on va dire à draven elle va lancer une des dagues à l'opposé de draven donc vous le voyez ici when the dagger lands near the target katarina téléports to it et immédiatly launch trois additionnels dagger à deux nearest ennemis de each deal magic damage donc elle saute sur draven elle auto attaque draven elle balance des spires très loin enfin des dagues très très loin de draven et elle tourne autour elle fait plein de dégâts elle revient ensuite de l'autre côté sur draven etc etc c'est un champion pour l'instant son build a l'air d'être blue buff eu gunblade à confirmer mais c'est ça paraît pas l'issin coup de 3 c'est un support ici mais qui est capable de faire pas mal de dégâts en vrai il faut vraiment pas le sous-estimer l'issin l'issin c'est le e de league of legends il slam sur le sol et il inflige coeur gelé pendant quatre secondes à toutes les personnes qui sont touchées coeur gelé pendant quatre secondes de 50% un très gros coeur gelé d'ailleurs coeur gelé maintenant et 35% et je trouve l'issin très fort en personne surtout en early game ensuite vous avez lulu qui est un support donc là on arrive dans les mystiques parce que les mystiques coûtent 3 4 5 lulu en gros elle va donner de l'attaque speed à ses alliés et elle va polymorphe des ennemis c'est extrêmement fort je peux vous le dire et si elle est toute seule bah évidemment elle se buff elle même aussi à moins de trois alliés elle se buff elle même et puis en plus les ennemis qui sont polymorphes prennent des dégâts en plus lulu c'est extrêmement fort luxe du coup elle va envoyer donc son set de league of legends va envoyer un bouclier le bouclier va revenir sur luxe en redonnant un bouclier et la prochaine auto attaque de luxe va faire beaucoup de dégâts magiques ça a été buff d'ailleurs récemment c'est plutôt fort et luxe elle est redeemed en plus donc avec velcose avec kale ça marche très 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 bien quand elle n'est pas redeemed elle est un peu moins forte quand même moins forte pardon mais dès lors que vous avez rel qui est redeemed vous avez velcose ou kale un truc comme ça luxe faut vraiment la mettre surtout que luxe en fait c'est un des rares champions qui va rester en backline en et qui n'est pas un de vos carrés c'est à dire que parfois il ya des problèmes de positionnement vous allez voir avec zaira avec les stuns avec les assassins également et luxe vraiment le taf à ce niveau là je trouve ensuite vous avez morgana morgana qui a son ulti de league of legends qui va envoyer donc son ulti sera des liens qui vont se créer entre elle et tous les ennemis qui sont à proximité si le lien reste pendant trois secondes il explose et il se donne en plus de faire des dégâts les ennemis donc d'abord on fait des dégâts avec le lien trois secondes se déroule pouf on le lien explose et ça refait des dégâts et ça se donne c'est vraiment très très fort beaucoup de strats tourne autour de ga morello morgana tout seul devant ça marche très bien même sans morello juste ga c'est très bien ensuite nidali alors nidali est particulière elle est skirmish downbringer c'est un bon champion d'early mid game nidali si vous arrivez à la stuff alors elle aime beaucoup les crits nidali tout ce qui est à base de gants elle aime bien aussi l'attaque speed mais en gros nidali elle va démarrer en forme humaine elle va lancer pas mal d'attaques de spire une fois qu'elle va atteindre sa mana je crois qu'elle a 70 ou 75 de mana elle va sauter sur l'ennemi qui a le moins de vie généralement elle le tue donc elle se transforme en cougar et elle gagne du dodge donc je crois que nidali dodge une auto attaque sur 2 son son range du coup passe à 1 donc ça devient un mêlé et à chaque fois qu'elle dodge ou qu'elle fait un crit sa prochaine attaque qui fait des dégâts bonus magique donc vous le comprenez par exemple un gangan très fort ie très fort tous les trucs comme ça parce que du coup elle va crit très souvent et à chaque fois qu'elle crit elle fait plus de dégâts après une attaque ensuite vous avez nocturne nocturne alors qui est pas aussi fort que blender mais qui est quand même très fort toutes les trois auto attaque nocturne se lâche autour de lui un 125% de son ad et il se heal dans un petit peu de ça si nocturne ne focus qu'une seule target et se lait nocturne augmente son attaque speed pendant trois secondes plutôt sympa nocturne du coup c'est le même du nu qu'avant il croque unité devant lui si l'unité à moins d'hp que nunu il l'avale en gros additionnel 50% damage un becomes true damage vous connaissez du nu il ya rien de nouveau et du coup qui permet d'unlish abomination avec kalista et brand tant qu'on appareuse panthéon alors panthéon en fait c'est une sorte de tang dégâts on sait pas trop ce qu'il fait panthéon en vrai enfin aussi on comprend son kit quand même mais voilà on sait pas si ça doit être un carry c'est assez bizarre mais en fait panthéon en gros dès qu'il a son ulti il va balancer son bouclier et bloquer tous les dégâts qui arrivent pendant quatre secondes et il va faire des dégâts aux personnes devant lui selon un pourcentage de son ad donc comme en plus il est skirmish vous l'avez compris il gagne de l'ad et toutes les secondes ça peut faire quelques dégâts en plus de ça les ennemis qui sont touchés par les lances de panthéon vont infliger l'hémorragie pendant huit secondes ça c'est pas mal du tout donc donc voilà un peu panthéon qui est soit joué généralement six skirmish classique avec jacks carry soir en dragon slayer 4 avec mort de kaiser carry alors ensuite vous avez riven qui est downbringer légionnaire riven pour l'instant c'est l'énigme total personne n'a réussi à la faire fonctionner en tant que carry peut-être que cette vidéo aujourd'hui le dit mais dans deux semaines on aura trouvé mais très compliqué à faire riven carry voilà c'est un japon qui marche bien tout seul dans son coin qui fait sa life elle peut faire parfois 1000 2000 de dégâts quand on l'emmerde pas mais dès lors qu'elle a des objets sur elle on peut pas là enfin en tout cas on ne sait pas le faire on ne sait pas le faire mais ce que fait riven du coup c'est quoi c'est donc elle est mêlée elle met des auto attaque dès qu'elle a son ulti elle fait un stun et elle stun les personnes qui sont devant elle et ensuite elle va commencer à faire beaucoup plus de dégâts pendant huit secondes voilà pas plus à comprendre ensuite vous avez yasuo yasuo qui est extrêmement fort sur le stream on a trouvé une petite compo à base de yasuo 3 re-roll qui ressemble à maître i je vous inviterai évidemment à regarder les prochaines vidéos youtube pour le voir quand même très très cool et en fait yasuo il a donc tout d'abord un strike c'est à dire qu'il va faire des auto attaques dès qu'il a la mana suffisante je crois que c'est 40 peut-être 50 40 il va mettre un ulti ça va faire beaucoup de dégâts et puis ensuite ces auto attaques vont faire des trop damage jusqu'au reste du coup pendant le reste du combat donc c'est vraiment très fort avec runan avec rfc avec blue buff etc etc et il n'a plus exile évidemment faites attention et enfin zaira du coup qui est draconique spellweaver qui tout simplement balance ses ronces jusqu'au à la diagonale de elle même donc à l'ennemi le plus loin souvent et elle fait des dégâts magiques et le stun tout le monde ensuite on arrive sur les quatre costs on y est bientôt vous voyez que c'est bientôt fini avec les cinq costs les quatre costs on les fait rapidement aphélios qui est nightbringer ranger le carry des rangers qui aime beaucoup les dégâts et l'attaque speed en gros aphélios auto attaque auto attaque auto attaque dès qu'il a son ulti il balance plusieurs auto attaques il balance plein de missiles en fait sur les gens et leur inflige des dégâts donc en pourcentage d'AD plus bonus physical damage twitch et je crois qu'il ne peut pas creed dessus mais il peut se lire dessus bt aphélios est souvent très fort ou auge ensuite vous avez diana qui est nightbringer dragon slayer assassin diana n'est pas vraiment un carry mais plus un cc bot elle a un ulti qui est vraiment trop fort pour le coup je vous laisserai le découvrir en game mais elle arrive à stone en fait une unité et toutes les personnes qui sont autour donc c'est un je crois que ce sont eux de league of legends si je ne me trompe pas et en gros elle crée un cercle qui fait un peu comme une shock wave d'oriana voilà difficile à expliquer mais ensuite vous avez draven draven c'est assez simple c'est très très fort également c'est le carry un peu équivalent d'afélios version légionnaire lui c'est ranger draven en gros lorsqu'il charge sa mana il charge également ses haches et ses haches lui permettent de faire plus de dégâts lorsqu'il rattrape une hache il va faire vraiment beaucoup de dégâts donc rsc draven par exemple a du sens parce que du coup bah les haches sautent sur sur elle même en quelque sorte et il peut avoir deux haches en même temps donc voilà le but c'est que draven finissent les fights généralement mais voilà c'est draven égale dégâts hiverne en fait va du coup est revenante invoker renewer très très bon unité de support en late game hiverne lorsqu'il a son ulti il summon daisy et daisy va combattre pour hiverne et daisy reçoit 100% de la paix de hiverne et immédiatement casse shockwave donc on connaissait l'ulti de daisy peut-être mais ça stone tout le monde sur une ligne et si daisy est déjà en combat et que hiverne et que hiverne a son ulti à nouveau ça peut arriver il va commander daisy de refaire un shockwave et il va gagner un peu d'ap voilà ensuite vous avez jax donc jax qui est à la fois ironclad je vous rappelle c'est ce qui permet d'avoir de l'armure pour toute votre équipe mais aussi skirmisher donc souvent il soit vous le jouez en full skirmisher c'est lui le carry soit c'est juste un ajout d'armure et ce que dit jax c'est qu'il va slam sa target par rapport à un pourcentage de son ad et il va gagner des stacks d'attaque speed pour le reste du combat donc le but de jax par exemple c'est de le mettre à l'opposé du carry ennemi pour qu'il arrive en combat final avec lui et qu'il l'explose parce qu'il a trop d'ad et donc jax aime beaucoup runan et du heal hoge maudit hoge bt très très fort la combinaison et runan parce que comme il est skirmisher il gagne de la dé toutes les secondes donc bah il a runa donc il tape sur deux cibles plus avec ça le runa de maudit par exemple est très très fort sur jax et puis et puis voilà et puis si jax n'a pas d'ennemis proches il saute sur elle directement plutôt fort alors karma vous avez dû la voir dans l'une de mes récentes vidéos karma mitraillette c'est blue buff iu spell crit karma elle va en fait lancer une salve d'énergie et à chaque fois qu'elle va lancer une salve d'énergie donc non seulement elle va faire des dégâts mais ça va aussi réduire la mana de karma donc je crois qu'elle démarre à 62 mana peut-être 70 à confirmer et jusqu'à un minimum de 10 s'il me trompe pas le but c'est que karma spam cast quoi donc lui faire démarrer avec beaucoup de mana dès le début donc blue buff permet de rentabiliser très vite cette situation et tous les trois cast karma balance un cast beaucoup plus fort quoi et sur plus d'unités donc c'est le carry de downbringer et elle aime beaucoup blue buff spell crit etc ensuite vous avez mordokaiser mordokaiser qui est un très bon tank mais aussi un très bon damage dealer qu'est ce que ça raconte mordokaiser lorsqu'il a son ulti met un gros shield sur lui-même qui est 50% de sa maximum health alors vu qu'il est dragon slayer et légionnaire il peut aussi gagner beaucoup d'ap donc ça peut être beaucoup plus de ça ça va arriver de voir des giga shields de mordokaiser et du coup ça va faire des dégâts bonus et en plus il gagne un axe de range donc il met des giga patates moi j'aime bien build de mordokaiser avec genre warmog gargoyle simplement et il tanque pour tout le monde il fait des dégâts c'est parfait rel alors en fait rel il faut comprendre ce qu'elle fait donc rel ne fait pas beaucoup de dégâts voire pas du tout en revanche en fait rel ce qu'elle fait c'est qu'elle crée un lien entre elle et l'allié qui est le plus loin donc généralement si vous avez Draven en bas à droite vous mettez rel en haut à gauche et du coup rel en fait va faire ses autos son ulti etc lorsque son ulti va partir autour de rel et autour de Draven qui est l'opposé il va y avoir une zone toutes les personnes dans cette zone vont se faire stun et vont avoir un shield donc les ennemis pardon vont se faire stun et les alliés vont avoir un shield toutes les personnes qui sont dans la ligne également entre les deux vont se faire stun donc ça c'est la première combinaison que je vous propose ici avec le carry a day la deuxième c'est que vous mettez un assassin du côté opposé à Rel du coup vous reliez Red avec l'assassin alors ça se fait automatiquement dès lors que le combat commence parce qu'elle lance son ulti sur l'allié qui est le plus loin et du coup vous avez un stun de toute l'équipe et de nid ça ça va demander un peu de practice mais c'est extrêmement fort ensuite vous avez Rise Rise qui est Mystic Forgotten Abomination qui peut être un carry Rise il peut faire des très très bons dégâts il aime beaucoup le blue buff maudit par exemple le very dark blue buff et en gros ce qu'est le Rise c'est qu'il va stun et va mettre dans une cage l'ennemi qu'il est en train de toucher ensuite il va recontinuer à faire son cast et la deuxième salve de cast ça va être un dégâts et aussi un stun sur plusieurs ennemis vous le voyez Rise imprisons the nearest enemy dealing magic damage and stunning them for a while his next cast spreads from his target applying the same damage and stun to all enemies Tariq est un tank tout simplement un très gros tank tous les alliés qui sont dans la zone autour de Tariq sont heal et gagnent de l'armure pendant 5 secondes rien d'autre à savoir c'est un très très bon tank donne QSS en late game avec Kyle et Ash c'est cool et enfin Vel'Koz c'est un énorme rayon c'est le même Vel'Koz que le précédent 7 où il était là et il balance un rayon s'il se fait interrupt c'est la merde donc faites attention au stun de Zayra de Volibert ou autre chose s'il charge trop vite Samana mais voilà the beam widens as the core channel donc plus le channel est long plus la largeur du rayon l'est aussi et surtout que maintenant Vel'Koz est plutôt intelligent dans son targeting donc il va très vite tourner s'il voit qu'il ne rayonne personne quoi en quelque sorte donc voilà un peu pour les carry 4 costs ensuite les 5 costs les légendaires alors pour les légendaires on va faire assez simple comme d'habitude au niveau des synergies Darius est le Last Whisper intégré de Nightbringer Garen est le Zap intégré de Downbringer donc Darius qu'est-ce que ça dit ? au moment de son ulti il transforme en God Wolf il devient instoppable et il saute sur les ennemis en fait il dunk sur plein d'ennemis en même temps en quelque sorte avec ses copains de loup les God Wolf les God Wolf donc les loups vont mordre les ennemis et vont infliger les dégâts en fonction de l'AD de Darius donc si Darius a beaucoup d'AD ça va faire très mal en plus de ça pendant 10 secondes tous les ennemis touchés par l'ulti de Darius perdent 70% de leur armure et ouais ça c'est colossal quand vous avez Draven ou Aphelios et que vous avez besoin d'un shred d'armure Darius est vraiment dingue 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 lorsque Darius croque ses proies les prochaines attaques qu'il effectue lui restaure 10% de sa vie maximum voilà pour Darius et enfin Garen Garen c'est un peu dans le même style que Darius en quelque sorte sauf que Garen avec son ulti va mettre un ulti sur l'ennemi qui touche sauf que c'est un très très gros ulti donc ça touche même parfois la backline et ça va infliger des dégâts en fonction de de la vie maximum de chacun des ennemis en dégâts magiques et en plus Zap de 70% réduit la magique résilée 70% en 10 secondes et Garen à ce moment là gagne un shield équivalent donc à un pourcentage de sa vie maximale pendant 5 secondes donc voilà un petit vraiment Warbog Garen c'est un truc qui tombe pas fait un milliard de dégâts et en plus inflige Zap donc clairement très très cool Morello Garen est très très fort également ensuite vous avez Heimerdinger on en a parlé juste avant Heimerdinger démarre le combat avec son bébé dragon dès lors qu'il a la Madame Axe le bébé dragon crache des flammes donc 3 énormes boules de feu qui font des dégâts et inflige Morello en gros même il faut un peu plus mal que Morello donc voilà tout simplement Heimerdinger qui est draconique caretaker et Renewer alors pour Kayle du coup qui est la légendaire la plus particulière on va dire Kayle en fait elle fonctionne pas comme les autres elle n'a pas de mana en fait Kayle c'est toutes les 5 secondes elle va ascend je sais pas la traduction en français mais elle va avoir un buff supplémentaire en gros en gros lorsque le combat commence elle sert à rien elle va commencer à mettre des auto-attaques au bout de 5 secondes Kayle va faire des dégâts en fonction de son AD as true damage ok ça fait un peu plus mal au bout de 10 secondes Kayle explode around the target dealing her ID and bonus true damage to adjacent enemies donc ça commence à être une mini AOE ok la troisième salve donc au bout de 15 secondes toutes les 7 attaques Kayle est immune de 1 seconde elle a un bouclier sur elle 4 et au bout de 20 secondes Kayle appelle des épées qui tombent du ciel et qui inflige un milliard de dégâts donc le but avec Kayle généralement c'est un champion qui est très fort surtout quand tout tourne autour d'elle donc quand les combats sont longs qu'elle a beaucoup de mystique de chevalier du heal etc et du coup après Kayle peut 1v9 complètement les combats ensuite vous avez Kinraid donc Kinraid elle a son ulti c'est sa zone le repos de l'agneau qui la protège elle et toutes les personnes qui sont autour sinon elle est ranger mystique et donc son agneau son loup pardon qui est donc dissocié d'elle comme un soldat à dire à les stats bonus de Kinraid ensuite parmi les 3 dernières légendaires vous avez Timo qui est donc Elion on l'a vu cruel et invoker Timo donc s'achète avec 6 HP et en fait ce qu'il dit c'est en gros Timo envoie des bombes un peu comme Astro si vous avez joué au 7-3 3.5 envoie en fait des bombes et lorsque les bombes explosent réduisent un attack speed de 50% des ennemis touchés ce qui est assez énervé je vous l'accorde et Timo aime beaucoup l'AP le pur AP c'est vraiment Astro Timo sauf qu'il coûte un peu plus cher donc voilà et puis Timo gagne tous ses combats en 1v1 avec son buff cruel alors pour Viego en fait Viego c'est un assassin il va sauter derrière donc dans la backline et en fait dès qu'il a 42 mana Viego va tout simplement corrupt l'ennemi qu'il touche en fait en le maudissant et au bout d'un moment en fait il enlève petit à petit les HP de l'ennemi s'il tue l'ennemi l'ennemi devient copain de Viego et joue pour vous pendant un petit moment vous le voyez Au début Viego fait 100 dégâts et stagne la target puis 200 puis 400 puis 800 puis 1600 ça peut arriver parfois que Viego ne tue pas l'ennemi si Viego prend un CC il est interrompu Evidemment En gros si Viego focus cible les alliés ne vont pas aller vers la cible de Viego et donc si la victime meurt elle revient full HP et fight pour Viego mais elle le perd un petit peu de vie chaque seconde donc si vous volez une unité qui a du heal incroyable ça c'est incroyable du coup l'unité devient vraiment dans votre équipe et si c'est une unité forgotten que vous volez que vous jouiez si forgotten bravo à vous et enfin pour la dernière unité de ce jeu 7-5 c'est Volibear Volibear qui est un giga tank devant qui tout simplement a le même ulti que League of Legends lorsqu'il a de la mana il saute en l'air et cogne très très fort au sol et toutes les unités qui sont touchées dans un grand rayon je peux vous le dire c'est un peu comme un gros ulti de Shogat sont envoyées en l'air stun perdent tout leur shield et font des dégâts magiques donc voilà les amis pour les synergies et les unités du 7-5 on les a couvertes assez rapidement il y a peut-être une ou deux erreurs globalement je vais rapidement vous parler des Shadow Items il faut savoir que tout va changer donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les items ce n'est pas possible ce sera trop long je vous laisserai les découvrir ou sinon on le fera dans une autre vidéo mais du coup les Shadow Items c'est quoi c'est qu'en fait vous avez vos objets classiques alors il y a très peu d'objets qui ont changé par rapport au 7 précédent donc ça n'est pas trop perdu je crois que le Luden a disparu donc ce n'est plus Luden tous les jours et si vous avez entendu ce message et que vous êtes arrivé à ce moment là de la vidéo dites Rip Luden donc c'est maintenant l'Archangel Staff qui remplace malheureusement notre ami Luden et l'Archangel Staff dit qu'à chaque fois que vous allez lancer un sort vous allez gagner de l'AP équivalent à 35% de votre mana donc si vous avez Archangel Ziggs il va lancer une bombe il gagne de l'AP la prochaine bombe sera sûrement plus forte donc en gros les objets sont les mêmes rien n'a changé sauf que maintenant vous avez tous les objets Shadow comment vous avez les objets Shadow alors déjà il faut savoir que au carousel ils peuvent apparaître c'est exactement la même chose que les items normaux donc au lieu d'avoir une BF vous êtes une BF maudite vous pouvez les avoir aussi dans les armuries en 2-2 et en 4-2 vous allez vous en rendre compte dès les premières games que vous allez faire sur le jeu où vous vous avez déjà rendu compte quand vous lancez une partie en 2-2 le jeu va vous proposer soit un item normal soit un item maudit libre à vous de choisir l'un ou l'autre par exemple si vous avez déjà une bonne compo Forgotten alors si vous avez Vein 2 Warwick 2 ça peut être pas mal de choisir un item Forgotten parce que vous avez sûrement bien tous les items maudits vous allez avoir sûrement un avantage vous pouvez les lire ils sont pas très compliqués à comprendre il faut juste les lire à chaque fois mais voilà en gros l'idée des items maudits c'est ils ont un point fort mais ils ont une contrepartie je vais vous prendre par exemple du Giant Slayer classique versus le Giant Slayer maudit Giant Slayer classique dit toutes vos attaques et vos sorts font 10% de dégâts en plus si vous tapez une unité qui a beaucoup d'HP ça va augmenter à 80% des dégâts infligés donc c'est vraiment stylé Giant Slayer vous le savez si en revanche vous avez le Shadow Giant Slayer regardez ce qu'il y a écrit toutes les attaques et les sorts de l'ennemi de l'allié vont faire 50% de dégâts en plus ce qui est insane on est d'accord donc c'est vraiment colossal en revanche si vous touchez des unités qui ont pas beaucoup de vie vous allez avoir moins 15% de dégâts sur les sorts et les auto-attaques ce qui est vraiment vraiment très mauvais donc c'est vraiment un item fait pour le late game et fait pour détruire des tanks donc libre à vous de savoir si ça vaut le coup de le faire ou non le GA maudit pareil si vous avez le GA classique juste vous revenez à la vie tout se passe bien le GA maudit par contre vous allez revenir à la vie avec beaucoup plus de HP en revanche votre attaque speed est réduite de 50% donc voilà il y a pas mal d'objets n'hésitez pas à les lire on reviendra je pense peut-être qu'on fera une vidéo dédiée purement aux items quel champion aime bien quel Shadow Items bien sûr mais voilà vous les lisez et on les découvrira également en live comme d'habitude mais voilà un petit peu pour ce 7-5 au niveau des changements sachez également on va continuer un petit peu sur les changements système il y a un nouveau mode qui s'appelle l'hyperroll l'hyperroll qui est très cool à jouer pour vite s'entraîner à maîtriser quelques compositions je vous encourage à le tester en gros vous démarrez avec 20 HP chaque rune vous perdez des HP donc juste 2 ou 4 ou 6 HP donc la partie va se finir très très vite et vous avez beaucoup de gold au début de la partie qui vous permettent de roll des unités pour pouvoir avoir un strongboard alors le mot hyperroll n'est pas adapté moi je dirais que le mode devrait s'appeler strongboard donc voilà donc ça c'est le cheat sheet si vous voulez avoir toutes les informations que j'ai rappelées sinon évidemment je vous rappelle que les meilleures manières de step up sur TFT c'est de regarder les streams évidemment le mien je fais un petit peu de pub pour moi-même c'est quand même pas mal mais évidemment ici tous les autres copains qui y jouent puisque les français c'est pour ça aussi qu'on est bon on se donne beaucoup de strats entre nous on s'aide pas mal on va sur les streams de chacun donc forcément il y a plein de trucs à apprendre et voilà un petit peu pour le 7-5 si vous avez des petites strats ou des petites tech ou si j'ai mal expliqué un truc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais en tout cas ça annonce du très très lourd sur le 7-5 il y a eu des petits changements également pour les synergies etc pour les pourcentages de chances de roll je ne viens pas dans tous les détails puisque c'est vous et également à changer en attendant j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt pour le live ciao ciao